C'est confirmé, le Cameroun ne va pas organiser la Cannes 2021. Ce n'est plus une blague. Après avoir retiré l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun, la CAF a déjà actionné un plan B pour écarter le Cameroun de l'organisation de la Cannes 2021 pour la refiler à l'Algérie. Le ministre des Sports algériens le confirme dans divers médias dont RFI. A six mois de l'échéance pour la livraison des infrastructures de la CA de 2021, les travaux du stade Paul Biadolambé qui devraient accéder à la cérémonie d'inauguration et la finale, sont à l'arrêt à cause des arriérés de salaire des ouvriers. L'État camerounais est à la recherche des prêts de l'ordre de 24 milliards. Le site de Garoua n'avance pas. Sans compter les infrastructures routières et sanitaires qui nécessitent de lourds investissements. La situation sécuritaire à l'Imbé qui se situe dans une zone du conflit anglophone, n'est guère rassurante. Selon le cahier de charge de la CAF, il faut, en plus des stades, réunir les conditions d'hébergement et des déplacements des supporters. Or, il n'y a que deux hôtels quatre étoiles sur les huit exigés. Sur 228 kilomètres d'autoroutes de vent relié Yaoundé à Bafoussam, il n'y a que onze qui ont été construits. Sur 230 kilomètres d'autoroutes de vent relié Yaoundé à Douala, seules trente ont été réalisées en six ans. Par quelle magie l'État du Cameroun va donc réussir à finir en moins d'un an, plusieurs centaines de kilomètres d'autoroutes. Et il faudrait d'abord déraciner de gros arbres, bâtir plusieurs ponts. Comment vont se déplacer les supporters issus de divers pays quand on ne parvient pas déjà à le faire à Douala où il faut des heures pour parcourir un kilomètre en voiture ? Il a été demandé à l'Algérie de se préparer en cas de retoré de la CAN 2021 au Cameroun. Nous espérons qu'elle se fasse là-bas, a indiqué Bernaoui. Il a poursuivi son propos en soulignant que les autorités publiques ont donné un accord à la Fédération Algérienne de Football pour se présenter au cas où le Cameroun n'y arriverait pas. Nous avons les moyens pour l'organisation de la CAN, il y a des stades près. Nous avons vu en Égypte, ils ont remis à niveau leur stade en seulement six mois. En réalité, la CAF est déjà en train de préparer l'opinion sur le retrait de la CAN 2021 au Cameroun qui est déjà actée. Il n'y a qu'à se rendre à Bafoussam pour comprendre qu'il faudrait un miracle pour construire les infrastructures routières en six mois. La ministre de l'Urbanisme Courte Ketcha est revenue en pleurant après avoir vu l'état de délabrement des structures d'accueil. Le stade qu'on disait achevé, ressemble à un champ en friche. À quel moment la CAF va-t-elle tester ces infrastructures lorsqu'on sait que le Cameroun est même en train de négocier pour repousser l'organisation du champ 2020 ? Expulsion de Nietzsche de Norand Chers compatriotes, nous, brigades anti-sardinards, ne saurons plus tolérer et rester davantage laxistes, face aux comportements enfantins, aux agissements narcissiques, aux pratiques malsaines et de division, à l'imposture grandissante de certains aînés à ce niveau du combat. Mise au point sur la BAS Pour tordre le cou au balivernes de certains ignorants, et surtout rétablir la vérité au sujet de la BAS, nous tenons à rappeler aux uns et aux autres que, l'artiste musicien Wiyi de Paris dans sa collée pendant les élections d'octobre 2018, s'était indigné en évoquant le boycott de ses collègues artistes. De Salome Nechapche pour la première mission de boycott précédée d'un repérage à Paris. J. E. G. Orge alias Tiam Suleiman alias Calibri Calibro, à l'heure du direct Facebook de Salome Nechapchep et aux côtés du général O. Anto, suggérait le nom CRS anti-sardinard, et plus tard Brigade anti-sardinard pour une bonne résonance. Nul ne saurait donc, au nom d'une guerre de leadership stérile, s'auto-attribuer abusivement la paternité de cette BAS car c'est la résultante d'une conjonction d'idées et d'efforts, et dont tout un peuple épris de justice et de paix s'identifie aujourd'hui. Fin des polémiques En ce moment même où le vice-président du MRC, et plusieurs autres détenus du MRC et des leaders de la cause anglophone ont été enlevés, et subissent quotidiennement des tortures atroces dans un lieu tenu au secret, en ce moment même où le président Maurice Camto et ses alliés de la coalition gagnante et plusieurs centaines de nos compatriotes sont toujours maintenus en détention arbitrairement et d'une façon injuste. En ce moment même où les membres de la Brigade anti-sardinard s'évertuent à enterrer la hache d'une guerre intestine afin de s'unir davantage pour achever ce régime, nous constatons qu'une seule et même personne, Nietzsche Brice, s'active depuis des mois, a amplifié le clivage entre les combattants, allant jusqu'à monter des coups entre frères d'armes pour les pousser à s'entredéchirer. Entre autres, il est reproché à cet individu dénommé Nietzsche, aux allures d'un instable mental, 1, de produire régulièrement des apostrophes faits que nous apostrophes pour faire diversion sur les plans d'action et stratégiques de la Brigade anti-sardinard, 2, d'avoir intentionnellement et d'une façon prémédité, fait disparaître la collecte des fonds d'une somme d'un 4 000 €, destiné à l'opération apostrophe coup de poing à Paris, 3, d'être à l'origine du conflit ayant entraîné la destruction de la BAS UK où il aurait intentionnellement détourné une somme de plus mille livres, 4, d'être à l'initiateur et l'instigateur des projets de division des BAS dans la diaspora avec pour dernier en date, la BAS Canada dont il a soutenu Ida la Camerounaise dans cette démarche malsaine peinte de traîtrise. Par ces motifs plus haut cités, il est enfin clair pour tous que, cet individu longtemps considéré comme un doyen de la lutte contre la tyrannie criminelle et sanguinaire de Biapol, a toujours été un agent double dans la résistance, avec un comportement et mentalité de Sardinard, qui dans sa duplicité, joue le jeu de nos ennemis afin de faire perdurer ce régime assassin. Comprenons donc pourquoi en plus de vingt années de combat, il ne peut brandir aucun fait d'arme concret, ayant à inquiéter ce régime dont il serait en réalité un agent double. Face à tout ce qui suit, considérant le dernier avertissement qui lui a été servi il y a cinq jours, et au regard de la situation sociopolitique délicate actuelle, nous informons à tous, l'expulsion définitive de Brice Nietzsche de nos rangs, et ce à compter de ce jour, pour garantir la sérénité et la cohésion dans la BAS et surtout maintenir une concentration sur nos actions. Tout projet auquel cet individu sera désormais associé de près ou de loin dans la diaspora camerounaise, n'aura plus notre soutien et ne verra plus la participation de notre équipe car, il est clair que ces agissements et comportements sont autant dangereux que ceux du régime criminel Biapol. Nous avons besoin urgemment en ce moment, d'une sérénité, d'une union de force, d'une synergie d'idées et d'actions fortes et efficaces, pour achever définitivement avec ce régime criminel, en lieu et place de la distraction, de la division et de l'imposture de certains aînés perturbateurs et aigris. Le combat continue. La cellule de coordination de la brigade anti-sardinard. Il vous souvient qu'au mois de février dernier, dans le cadre d'une visite des infrastructures sportives en construction et en réhabilitation dans la ville de Douala, nous étions venus porteurs des très hautes prescriptions du président de la République, en rapport avec la nécessité de l'accélération des travaux sur les différents chantiers concernés. Quelques mois se sont passés et nous sommes venus aujourd'hui à Douala prendre la mesure, l'exacte mesure des évolutions sur l'ensemble des chantiers, tout au moins en ce qui concerne les infrastructures sportives. Notre sentiment est globalement porté vers la satisfaction, dans la mesure où nous avons pu noter des évolutions remarquables sur la plupart des sites. Tout n'est pas encore parfait, dans la mesure où, par envoi, nous avons relevé une certaine timidité dans les évolutions, mais toujours est-il que nous avons eu la grande satisfaction de constater qu'un salle d'entraînement, celui de Bepanda est entièrement achevé, nous pouvons dire un taux de réhabilitation de 100%. De la même manière que les perspectives sur Chapoma et sur le stade de compétition de Bepanda sont satisfaisantes, sont prometteuses. Nous avons demandé aux entreprises, qui sont notamment en charge des lots technologiques, de tout mettre en œuvre. Maintenant que nous sommes dans une étape de finalisation, dans une étape de finition, pour les raccordements nécessaires à la pleine fonctionnalité des équipements et infrastructures sportives. Enfin, il s'agissait pour nous de tester la fonctionnalité des différentes infrastructures en construction ou en réhabilitation. Dans les prochaines semaines, cela sera possible in situ, par exemple à travers l'organisation de matchs sur Luz, soit de Bepanda, soit de Japoma, pour montrer qu'effectivement le signe de ce doigt-là est prêt ou sera prêt le jour-ci en ce qui concerne prioritairement le championnat d'Afrique des Nations de football, qui reviendra en prévue à la camp totale en 2021. Merci. Merci. Merci.